Voici le guide complet des défis de My Hero Academia sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le coup de poing de Deku. Alors le coup de poing de Deku, vous allez pouvoir le trouver dans les ravitaillements de All Might, qui sont représentés comme ceci. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 500 de dégâts aux adversaires. Donc ça fonctionne aussi contre les bots, donc n'hésitez pas à les viser. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts, là vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir le coup de poing de Deku sur un adversaire éliminé. Donc vous allez devoir trouver un adversaire qui a le coup de poing de Deku, ensuite l'éliminer pour récupérer son pouvoir et terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans les airs. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à sauter du bus, ensuite vous ouvrez votre planeur et là vous allez parcourir la distance dans les airs. Dès que vous aurez parcouru 10 000 mètres dans les airs, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'ouverture de ravitaillement d'All Might. Donc les ravitaillements All Might, vous les voyez affichés comme ceci sur la map. Ils tombent aléatoirement au cours de la partie. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en ouvrir 3. Ou participer au moins à l'ouverture de 3 ravitaillements pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de déployer des murs de glace de Todoroki. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra le pouvoir de Todoroki. Celui-ci que vous allez pouvoir trouver n'importe où au sol sur Fortnite, dans des coffres normaux et dans des ravitaillements. Donc dès que vous avez ce pouvoir, vous allez devoir déployer 5 murs au total. Donc vous visez, vous déployez votre mur. Et vous faites ça 5 fois. Dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des structures avec du feu. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. A cet emplacement-là, vous allez trouver des bidons d'essence. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un sol en dessous des bidons. Comme ceci. Vous pouvez même mettre des rampes pour augmenter les structures. Et ensuite, vous faites exploser le bidon d'essence. Et quand il va exploser, il va mettre le feu à la baraque. Et dès que vous aurez infligé un total de 5000 de dégâts aux structures, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir le mur de glace de Todoroki dans plusieurs parties. Donc vous allez devoir obtenir ce pouvoir-là dans 3 parties différentes. Et pour l'obtenir, vous pouvez le trouver au sol, dans des coffres ou alors dans des ravitaillements. Dès que vous les aurez obtenus dans 3 parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de survivre à 500 adversaires. Donc vous avez juste à lancer quelques parties et survivre aux adversaires pour terminer le défi. Code Creator SCL C'est parti! ... Sous-titrage FR ?